quoi de bon de surveiller la constellation avant le réveillon ça m'aide pour la méditation c'est exaltant quoi de bon de surveiller la constellation ça m'aide pour la méditation c'est exaltant quoi de bon de me quoi de bon de surveiller la constellation avant le réveillon ça m'aide pour la méditation c'est exaltant les gilets jaunes pendant ce temps toujours à la rébellion contre notre cher macron est ce qu'il y en aurait un pour apaiser les tensions qui pourrait préparer un peu de macarons pour en discuter chaleureusement en faisant tout ça rouen ouah ouah la constellation oh que c'est beau les étoiles comme si un artiste aurait fait une oeuvre en île sur toile c'est important de surveiller ce qui se passe dans l'espace quand je vois ça ça m'exalte tout est illuminé c'est magique tellement chaleureux que j'en deviens fébrile oh tellement admiratif que j'en deviens oblique en gros ça me fait faire tout de travers j'entourbillonne et je me dirige vers le revers je ne suis pas non plus un scientifique de la nasa mais j'ai mon droit de surveiller si dans le cosmos ça ne va pas vers la cata n'a cibor n'est pas en mauvais état mais il a peut-être une mise à jour qui en version bêta c'est bien plus difficile que faire des équations pour calculer notre ami delta bien plus d'énergie que gara bien plus d'énergie que madara quand j'admire la constellation ça me mène vers la bara je sais que par rapport à la taille de notre univers la la voie lactée je suis qu'un rat et par contre ne vous inquiétez pas pour comprendre un peu plus notre univers faut avancer de pas à pas dans le cosmos il y a bien plus de tracas que dans la terre en france de notre président pratiquement personne n'en est fier avec tous ces problèmes je préfère me changer les idées en voyage en jantes une mongole fière la constellation nous donne des signes peut-être qu'elle nous donne des missions c'est tellement à beau à voir que ça me donne quelques frissons la constellation nous encourage elle nous donne des ambitions peut-être qu'elle sait ce qu'on ressent c'est à dire nos émotions et à l'admire on l'admire le plus souvent quand on est compatissant envers ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un noël ou tout simplement une grande réunion de famille pour les fêtes de fin d'année dommage pour ceux pour aux fêtes de fin d'année qui ont seulement droit à du pas se vanner c'est vrai que pour les fêtes de fin d'année on le passe souvent durant la soirée du coup il y en a plus d'un qui doit bailler mais il y en a beaucoup qui sont là que pour la bouffe donc ils sont vite fait caler là oh la constellation pour l'admirer en acheter il faut un télescope sinon ça sert pas à grand chose d'acheter un qui bloque à seulement quelques kilomètres en regardant dans une bonne direction dans la précision comme en suivant une flèche quand j'admire la constellation ça me redonne la pêche mais je sais qu'elle n'est pas parfaite dommage pour ceux dans les fêtes de fin d'année qui ont seulement droit à des raclettes mais pour un sportif de manger ça ça l'empêche pas de devenir un athlète la constellation est aussi mystérieuse qu'un spectre l'énergie de la constellation avec l'espace se complète quand j'admire la constellation en été il me faudrait dix mille couleurs master ou au pire des cas un réacteur nucléaire comme une libellule dans l'austérité qui nous éclaire mais il ne il faut que le volume de la lumière soit supérieur dans l'hémisphère dans la constellation il y a maintes choses à déchiffrer comme dans une stèle bien plus difficile de trouver une fève au moment de la galette des rois j'ai besoin de me confier à la constellation en cas de désarroi on est vraiment rentré en hiver comme des skieurs on va devoir affronter le froid j'essaie je reste en dessous quoi qu'il en soit assez intrépide pour escalader les arbres en main koala pour les fêtes de fin d'année on mange du foie de canard si ça se trouve certaines personnes mangent du calamar la constellation faut toujours l'admirer et tard quand un artiste lapin c'est plus que de l'art le bris brille plus que le cheddar et l'odeur est plutôt casse-pieds comme un cafard la constellation heureusement et c'est plus drающien que j'engueux d'aiment bouleau прочors … Sous-titrage FR ?